Quels sont les organes susceptibles d'être envahi par la cancer de la prostate ? Alors, McNeill a décrié, a imaginé une division, une segmentation de la prostate qui se base sur la nature historologique de ces différentes zones. Donc, d'abord on va parler un peu de la prostate qui est une plante annexe exogrine de l'appareil génital masculin, qui est un père, et qui représente un carcours urogenital parce qu'elle est traversée par l'urètre et par les deux canaux. Elle secrète le liquide séminal, elle a la forme d'une châtaigne, une châtaigne qui est une châtaigne, elle pèse à peu près 20 à 25 grammes, et au fur et à mesure de là, elle va subir une sorte de dégénérescence du combustible, et elle va augmenter le poids jusqu'à arriver à 70, 80, 100, 120 grammes, 130 grammes, et causer des problèmes urinaires, évidemment. Alors, à cette prostate, sur cette vue agrandie, sur cette coupe sagitale, sur cette coupe sagitale, vous avez ici le rectum en arrière, à un rectum. Le rectum, le cul de sac de Douglas, la vessie, la prostate, la vésicule séminal, le plexus veneux prévésical de Santorini, ce sont les veines prévésicales, et le pubis. Et donc, à les veines, on doit faire attention, à chaque fois que tu fais un cathéter suscubien, tu dois être un peu tendibulien par rapport à la peau, parce que si tu fais un cathéter suscubien en glissant vers le bas, tu peux cathédéliser les veines suscubiennes, et ça fait une hémorragie assez désagréable, qui peut imposer même parfois une intervention chirurgicale pour faire des constats. Donc, vous voyez toujours pas tendu à la peau, pour l'autre, je t'ai à votre côté chaud. À cette prostate, on va décrire d'abord une face antérieure qui répond à ce plexus veneux de Santorini à la veille au pubis, une face postérieure qui répond et qui est vraiment en contact du recteur par la route intermédiaire, les faciades de ton angolier, et qui est caractéristique cette face postérieure parce qu'elle a un signe en médium, et à chaque fois que tu fais un chirurgical, tu passes un signe en médium, et ce signe en médium disparaît. C'est la signe qui est retrouvée d'un constat, la disparition du signe en médium. On a un bec ou un sommet par lequel émerge l'urètre, et une base au-dessous d'imbécile. Et puis, vous voyez l'urètre qui traverse la prostate et le canal éjaculateur, que ce soit le droit ou le gauche, on verra les deux. Donc, l'urètre, canal éjaculateur, qui est la somme, canal différent, bésiclucide. Donc, les deux canaux éjaculateurs en arrière, oscillant médium. La base de la prostate est l'urètre. Et effectivement, la prostate se fait bien à l'exploration par le toucher réclat. Alors, l'anatomie zonale de Macnyl, c'est une anatomie qui a été orientée vers la chirurgie, et vers l'explication de l'emvahissement, que ce soit tumoral malin ou bénin de chaque zone. Alors, il se trouve que cette anatomie zonale de Macnyl, ou la Macnyl, a divisé la prostate en cinq zones. Donc, deux zones principales qui représentent 95% de la base prostatique chez le sujet. 90% et 93% aussi. Ce sont la zone centrale et la zone périphérie. Ce sont des zones glandulaires. Et puis, trois autres zones, 5 à 10%, c'est le sujet jaune, on va finalement augmenter de plus en plus de pourcentage à l'église. Ce sont la zone de transition, la zone glandulaire périphérie et trale, et la zone picromusculaire antérieure. Transition périphérie et trale, picromusculaire antérieure, vous n'avez rien compris, c'est normal. Donc, la prostate, règle, et les cadons, c'est le sujet jaune, et j'ai l'église. Bien, regardez. La zone centrale, elle représente 25% de la masse prostatique. Et dans la centrale, une périphérie, comme ça, c'est un infirmier. Donc, la zone la plus importante de la prostate, c'est la zone périphérie, comme ça, c'est un infirmier. Donc, la zone centrale, c'est 25% de la masse prostatique, et on la trouve au niveau de la base, de la prostate, tout autour du canal éjaculateur. Donc, ici, la zone centrale. Voilà, c'est la zone centrale. 10% des cancers, tout autour ici. Là, vous la voyez ici, tout autour des canaux éjaculateurs, c'est-à-dire que c'est le coure horizontal, ok ? Et vous la trouvez, la centrale, ici, autour des canaux éjaculateurs. C'est bon ? La deuxième zone, c'est la zone périphérique. 70% de la masse prostatique. Elle est à 25% de la centrale de la masse prostatique. La zone périphérique, c'est la zone du cancer. Elle est en dehors, en dehors de la zone centrale, c'est ça. La zone, on la trouve plutôt derrière l'huile. Elle est la zone, 70% de la masse prostatique. La zone de transition, c'est comme les trois zones, les colles ont 15-15 000. Ça y est, on a déjà 15-15 000. Mais bon, plus ou moins, ça dépend des sujets. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, la zone de transition, 5 à 10% de la masse prostatique chez le jeune, où il y a autour de l'urètre, aille la zone de transition. Mais pas immédiatement accolée à l'urètre. La zone de transition est séparée de l'urètre par une autre zone qui s'appelle la zone péri-urétrale. Donc, elle est la zone péri-urétrale et la zone de transition. Alors, la zone de transition, c'est une zone de développement de cancer, 20% des cancer. Mais aussi, c'est la zone de l'hypertrophie de l'immunité de prostate. Ça tombe bien parce qu'elle est autour de l'urètre. Donc, elle peut encerrer l'urètre et être responsable de la manifestation sémiologique de la dénome de la prostate. La polyclérie, la pulvérie, la pulvérie. D'accord ? La zone qui est gros musculaire antérieure et très antérieure, elle est là. Donc là, la zone qui est gros musculaire antérieure, elle est là. Et la zone péri-urétrale, qui est très limitée chez le jeune, 1% uniquement, c'est la zone de l'hypertrophie vénile de la prostate. Elle est tout autour de l'urètre. C'est la pulvérie. Regardez, il n'y a rien, c'est la transition. Donc, 5 zones. Regardez, sur les différents schémas. En fait, c'est la centrale. Avec l'âge, les cancers peuvent donner ici de niveau sphéri, parce que c'est autour du canal de l'hypertrophie. La périphérique au-dessus, 70%. Et la centrale, c'est 10% des cancers. La périphérique, c'est 70% des cancers. La péri-urétrale, c'est les adénans de la prostate. En fait, il y a la centrale, tout autour des canaux échecs de l'âge. Il y a la périphérique, 70% des cancers. Il y a la péri-urétrale, ça donne des adénans, la prostate. Il y a la transition, le balomène. Et puis ça, c'est la fibromusculaire, entière, gérinale. Ça, c'est... Dernier, c'est quoi le 2e autour du l'urétrale, j'ai c'est bon. Le balomène. Transition, côté. Le gérinale antérieure, le récent. Centrale, le récent. C'est donc qu'il y a un air, central, périphérique, péri-urétrale, c'est comme ce qu'il y a l'air, et l'air, et l'air, c'est une hyper-tronasie. L'hyper-tronasie de la prostate, c'est la péri-urétrale et la transition. Et surtout la transition. Alors, le drainage lymphatique de la prostate, c'est bon pour la soumise de l'âge ? Hein ? Non, le dernier point, vous savez, non, ça va ? Ben. Ça va ? Oui, trois, trois. Ben. Le drainage lymphatique de la prostate, il est assuré, principalement, par du pédicule obturateur. Toujours le pédicule obturateur, c'est l'ensemble, artères, veines et nerfs obturateurs. Le pédicule, c'est le pédicule qui énerve et vascularise les muscles adducteurs. Les muscles adducteurs, grands adducteurs, long adducteurs, coure-adducteurs et pectinés sont énervés par le nerf obturateur. D'accord ? Qui sort du trou obturateur, dans le programme obturé de l'ocytone. Donc, voici le pédicule obturateur, voici le programme obturateur, ça c'est le puisse, ça c'est le diamant alimentaire, et ces gongliants, ce sont les gongliants principaux du drainage lymphatique de la prostate, auxquels, accessoirement, on peut ajouter aussi les gongliants. Il n'y a qu'un nerf, et d'une façon très secondaire, il n'y a qu'un externe. Alors, l'application clinique, c'est que, avant de faire une prostatectomie radicale, on commence par faire un curage dénoncié. C'est ce qu'on appelle le curage iliou, j'ai un iliac, obturateur. S'il y a un envahissement, ça reste, s'il n'y a pas d'envahissement, on peut faire une prostatectomie radicale. C'est ce qu'on appelle le curage iliac, iliou en obturateur, avant la prostatectomie radicale. Quelles sont ces limites ? Quelles sont les gongliants à remporter ? En entente, les gongliants limités, en haut, par la vénidiaque externe, la vénidiaque externe, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'artère, par la vénidiaque externe. En bas, par le nerf, en obturateur, et en dedans, par la vénidiaque interne, ou la terre hypogastique. C'est-à-dire, enlever la masse lymphatique qui est là. Donc, en haut, la vénidiaque externe, en bas, le nerf obturateur, et en dedans et en haut, le nerf, la terre hypogastique. C'est-à-dire vers ce que là. D'accord ? C'est bon ? Alors, quels sont les rapports de la prostate ? Il faut savoir que la prostate est située dans une loge, qu'on appelle la loge prostatique, et cette loge prostatique s'ouvre en haut sur la loge vésicale. qu'on appelle la loge, les six prostataires. Non, ce n'est pas une loge verrie. Elle est ouverte en haut sur la loge vésicale. Quelles sont les limites de la loge prostatique ? En avant, pubis et plexus veineux très vésical de Santorini. En arrière, et par l'intermédiaire du rectum, je n'ai pas la ponebrose de d'un engelier. c'est la ponebrose recto-prostatique. Ah, il y a séparation alliée, je vous coupe un peu. Latéralement, je n'ai qu'un schéma qui est amené à ça, je n'ai pas parlé de l'homme. L'âme, ça projette au pubis. Et en bas, le péridique. Péridique, parce que la prostate propose sur le plan profond du péridique. Donc, ce sont les limites de la loge prostatique. En haut, la vessie. En avant, le pubis, c'est le plexus venus de son domaine. En arrière, c'est le facial de ton nom de bélier. Latéralement, les lames sacro-lignes et en bas, le péridique. Alors, cette prostate dans sa loge est en rapport avec les éléments anatomiques du péridique. Alors, on va commencer chez l'homme et par la suite, on va faire chez la femme. C'est ce qu'on appelle les glandes péridiques rétrales de scènes. D'ailleurs, ça a été l'urètre chez la femme est entouré par un ensemble de glandes qui s'appellent les glandes péridiques rétrales de scènes et d'ailleurs, ça a été adopté une proposition de nomenclature qui est urlante ou en fin ou en un où ça met les dictionnaires d'anatomiques qui s'appellent la prostate et la prostate par définition, c'est l'ensemble des glandes péridiques rétrales qui interviennent dans la lubrification du vagin lors des rapports sexuels et qu'on appelle les glandes de scènes. Donc, les rapports en avant de la prostate, qu'est-ce qu'on a ? Le plexus pré-miscical de Santorini et la pleuquise en arrière le recteur et par l'intermédiaire le recteur le plan de l'ambulier en haut, la vessie, je l'ouvre. Le côté de la face intérieure de la vessie où il y a le bâton bésita. Ah, le bâton bésita. Je l'ouvre. La bésicule séminaire et le canal différent et en bas l'urètre et le périnée. Le périnée. L'urètre et les muscles du périnée. Donc, en avant, le plexus véno pré-miscical de Santorini et le puisse. En arrière, le recteur et dans l'ambulier. En haut, le vésicule séminal et la vessie. Et en bas, le périnée et l'urètre. sa base antérieure répond au plexus véno pré-miscical de Santorini. Sa base postérieure répond directement à l'un point rectal par l'intermédiaire du patiade de non-venu. Sa base répond en avant de l'urètre au bâton bésita. En avant, c'est la base intérieure de la vessie. C'est en arrière de l'urètre de l'urètre. Donc, c'est en arrière. Sa base répond en arrière aux urètre et aux canaux différents. C'est sûr. Ah. Moi, je veux l'urètre parce que je vais m'aider. Ah, ah, ah. Regardez, il y a là-bas, il y a un canal différent. Il y a une vessie de la vessie. C'est minal. Il y a un urètre. Elle pèse 20 à 25 grammes en état normal. Oui. Donc, A, D, A, D, E. La loge prostatique, elle est sous-péritonelle. Oui, ça va de soi. Elle est limitée en arrière par la ponebrose prostatose-péritonelle où il y a un verrier. Oui. Elle est limitée en bas par le plancher belvien où il y a un périnée. Oui. Oui. Elle est ouverte en haut sur la loge vésicale. Oui. Elle est complètement fermée. Non. A, B, C, D. Trois. La zone centrale de Makhni. Représente 25% de la masse prostatique. Oui. Située au niveau de la base. Située au niveau de la base. Elle est autour des canaux différents. Non. Autour des canaux d'éjaculateurs. Les canaux différents ne sont pas dans la prostate. Ils sont dans. Dans la prostate, il n'y a que les canaux d'éjaculateur. Si elle est 90% des cancers, 10% uniquement, est une zone glandulaire qui est une zone glandulaire. Dans la prostate, ce sont des zones glandules. A, E. 4. Le drainage l'armatique de la prostate. Insuré principalement par le groupe ombilical. Par le groupe obturateur. Le relais obturateur est le relais principal. Oui. La voie de drainage est une voie principale. Mais non. Non, non. Le principal, ce n'est pas le sémoccurateur. Non. Le cura géno-obscurateur a pour limite interne de l'artère épocastique. Oui. Oui. Et le cura géno-obscurateur a pour limite interne l'artère vésicoprostatique. Non. Il n'est rien. Les trois limites de cura. Boum. En dehors, la verte, il y a l'externe. En bas, le nerf obturateur. et en dedans et en haut, l'artère, il y a que l'interne. B, D. Énumérer les chaînes de drainage lymphatique et l'artère prostatique pour le principal. Rope cura cœur, ou accessoire, il y a que l'interne et il y a que l'extérieur. La voie, déclinée de la loge prostatique, alors la loge prostatique est une loge sous-peritoneia ouverte dans le considère des cycles. On retrouve la loge d'un cas qui contient la prostate, ses vaisseaux et nerfs, la prostate, ses vaisseaux et nerfs et le plan séninale et le plan séninale. Comment ça peut être ? Limiter les choses qui contient à la prostate avec les vaisseaux et nerfs et le plan séninale. Comment ça peut être le plan séninale et la partie terminale du canal différent. Alors, quelles sont ces limites ? Je vais vous dire quoi là-bas. C'est-à-dire que l'on est périlé. La description d'une loge, je t'ai dit. La loge qui m'a dit où il y a une boîte à allumer. Tu décris la boîte, le contenant, bas le contenu. Donc, on a décrit le contenu. Prostate, le plan séninale, le loge sous-peritoneia, etc. Tu vois le contenant. Quelles sont les limites ? Et les limites ? En avant, par le plexus nevel santhorique, la visita de santhorique. En arrière, par le patia de l'anthorique. Latéralement, par les larmes sacrochides et les l'anthorique. Elle est suivée. Elle est suivée. En haut, par la blessie. Et en bas, par le périlé. En avant, le plexus nevel santhorique. en arrière, dans l'ombre de l'eau. Latéralement, LSU et 2. En haut, la vessie. En bas, le périlé. Décrire l'anatomie zonale de la prostate selon McNeill. Alors, énumérer les rapports de la prostate. Alors, en avant. décrire l'anatomie zonale de la prostate selon McNeill. qu'est-ce que vous avez 5 zones, c'est une division chirurgicale, 2 zones principales, la centrale autour des canaux éjaculateurs, 25% de la masse prostatique, 10% des cancers. 5 zones, 2 principales, la centrale et la périphérique, ce sont des zones glandulaires. La majorité des cancers se développent au niveau de la zone périphérique. Et 3 zones, qui représentent 5 à 10% de la masse prostatique, la zone périulétrale, transition et fibromusculaire en tête. Le cancer de la prostate se développe plus souvent au départ de la zone périphérique. Peri-peri.